Salut les Sladers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis vraiment contente de vous retrouver. C'est un épisode assez spécial puisqu'on va apprendre à faire une petite bonne femme. Peut-être que toi tu l'appelles la cafetière ou la théière ou le pistolet, on n'est jamais tombé d'accord. Il y a plusieurs façons de l'appeler, mais je vais te montrer ce que c'est et tu vas forcément savoir de quoi je parle. Donc moi je m'appelle Najet Kada et je suis championne de patinage artistique. J'ai la chance d'avoir eu tout au long de ma carrière des tips et surtout de la technique. Je veux aujourd'hui te les transmettre pour que tu puisses être le plus à l'aise possible dans tes patins à roulettes. Avant ça, surtout n'oublie pas s'il te plaît de nous soutenir en likant cette vidéo. Mets un commentaire sur ce que tu as envie d'apprendre en figure skating par exemple ou en d'autres spécialités en roller. Enfile tes Slades et puis même active la cloche, tu auras toutes les notifications pour nos prochaines vidéos. A tout de suite ! Apprends à rouler avec Learn to Slade ! La première phase d'apprentissage pour aller faire une petite bonne femme, c'est d'apprendre comment on s'accroupit. S'accroupir, c'est facile bien sûr sans les patins, mais en patin, il faut quand même savoir positionner son poids du corps. Donc dans un premier temps, on n'oublie pas, on fléchit toujours les jambes, on avance le bassin. A partir de là, je vais devoir faire comme un squat, donc écarter suffisamment mes patins à la largeur de mon bassin. Tu peux mettre les bras devant, ça va t'aider à maintenir ton équilibre d'avant en arrière. Et tu descends petit à petit. Tu descends, tu descends, tu descends jusqu'en bas et tu peux remonter. On va le faire plusieurs fois pour que tu puisses aussi t'échauffer, ça n'oublie surtout pas de t'échauffer. Et du coup, on va faire des mouvements accroupis de descente et de remontée. Tu peux te mettre de la musique pour pouvoir le faire en rythme. C'est parti, allez, on descend en trois temps. Un, deux, trois et je remonte. Encore. Un, deux, trois et je remonte. Une dernière fois. Un, deux, trois et je remonte. Une fois que tes cuisses sont plutôt bien échauffées, on va aller sur un pied. Donc la petite bonne femme, la cafetière ou le pistolet, comme tu veux, c'est le fait de se mettre accroupi et de tendre une jambe devant. Donc il faut aussi bien rouler sur un pied. Mais je vais te montrer comment c'est possible en plaçant correctement ton bassin et tes fesses collées à tes patins. C'est parti, je vais me mettre de profil. On va plier les jambes en accroupis. On va descendre. Donc un, deux, trois. À partir de là, je te propose de tendre une jambe. Tu peux garder les roues au sol pour le moment. On a six roues au sol. Tu ramènes ton patin, tu peux t'aider de ton bras et tu remontes. Vraiment, pas de pression. On va le faire chacune sur une jambe. C'est important de travailler à chaque fois chaque jambe. On descend en accroupi. Un, deux, trois. Tu vas pouvoir tendre une jambe et revenir. Voilà, c'est un petit peu un tiroir. Tu tends la jambe et tu reviens. Une fois que ça, c'est plutôt bien réussi, on va pouvoir descendre directement sur un pied. Cette fois-ci, tu vas avoir besoin d'un peu d'équilibre. Tu te souviens, dans une des précédentes vidéos, on a appris à transférer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Donc, de manière très simple, on va prendre le nombril, le décaler sur une jambe pour pouvoir alléger le côté qu'on a envie de lever ou de libérer. Tu vas mettre une jambe devant et à partir de là, tu mets tes bras devant. Ici, je vais te proposer d'appuyer sur l'avant du patin, ce qui est important de le faire avec le genou. Et tu descends en accroupi. Là, ça va te demander d'avoir un petit peu de cuisse pour descendre et bien sûr, remonter. C'est un exercice qu'il faut répéter, répéter, répéter parce que les cuisses, elles vont travailler énormément. Une fois que ça s'est passé, tu le fais sur une jambe et sur l'autre et ensuite, on peut rouler. Donc, on va faire un petit citron avant, se mettre accroupi et tendre une jambe et tu ramènes. Je te rappelle, on était sur six roues tout à l'heure. On refait exactement la même chose et ensuite, on va descendre directement sur un pied. Un petit citron, on se met accroupi et on tend une jambe. Prends ton temps pour apprendre et pour maîtriser la base de ce que je suis en train de te montrer. Ok, on va le faire de profil. On continue. Petit citron, on fléchit et on tend une jambe. Laisse-toi rouler bien sûr sur six roues. Encore. On descend et on tend une jambe. Dès que tu te sens bien, tu lèves le patin pour pouvoir rouler directement sur quatre roues. Maintenant, la difficulté, c'est de pouvoir le faire en étant directement sur une jambe. Donc là, au-delà de la technique par rapport au transfert du poids du corps, c'est beaucoup plus la musculature que tu as qui va t'aider à tenir sur une jambe. On le fait. Allez, c'est parti. On se concentre bien. On fait un citron, on se met sur une jambe. On descend. Allez, il faut bien tenir. Allez, on recommence. Petit citron. On tend la jambe et on roule sur un patin. Et on remonte. Fais-le autant de fois que tu auras besoin pour pouvoir le réussir. Et encore une fois, c'est surtout beaucoup de travail musculaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que maintenant, tu sais faire cette petite bonne femme, cette théière ou encore cette cafetière. Et je te propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo pour apprendre l'arabesque. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501